Pour un premier déplacement à la suite de sa réélection, Emmanuel Macron a fait fort. Alors que 58,5% des électeurs français lui ont fait confiance une nouvelle fois, le chef de l'État s'est rendu au marché de Saint-Christophe-de-Sergie, dans le Val-d'Oise. Une commune qui avait voté en majorité au premier tour de l'élection présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon. Son objectif, affirmer sa volonté de donner un visage plus social à son second quinquennat, relatent nos confrères de RTL. Arrivé sur place, le chef de l'État s'est retrouvé au beau milieu de la foule. En effet, un millier de personnes avaient fait le déplacement. Rapidement, le service de sécurité d'Emmanuel Macron a été submergé. Si au début, le chef de l'État a serré des mains, pris des selfies et échangé longuement avec des habitants, il a par la suite reçu un sac rempli de tomates cerises. Son service d'ordre a été obligé de déployer le parapluie antiprojectile afin de lui éviter de recevoir d'autres légumes au visage. Fort heureusement pour lui, aucun bobo n'a été déclaré puisque le sachet n'a finalement pas touché le président. Si y est-il comme si la campagne continuait, aurait lancé un proche du chef de l'État. Emmanuel Macron évoque la nomination de son futur premier ministre tout le long du déplacement, Emmanuel Macron a entendu les demandes des habitants de Sergie. Certains l'ont même interpellé au sujet de son nouveau gouvernement, pour votre nouveau gouvernement, nommer des gens qui nous connaissent et qui agissent, pas des technocrates, a lancé un habitant. Le chef de l'État a alors annoncé que celui qui remplacera Jean Castex devra être quelqu'un qui est attaché à la question sociale, à la question environnementale et à la question productive. Point, Jean Castex venait de la droite. Il a mené une des politiques les plus sociales des dernières décennies, parce que si y est-il aussi un homme de cœur et il a la fibre sociale. Loading, widget Il ménage A Abonnez-vous !